Bonjour, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment rajouter des profils d'objectifs dans Affinity Photo. Alors lorsque vous ouvrez un fichier RAW, de suite, Affinity Photo va ouvrir ce fichier RAW, ce fichier brut, dans le Develop Persona, pour développer la photo, avec quelques réglages possibles, un peu comme Camera Raw pour Photoshop. Et normalement, logiquement, si votre profil d'objectif se trouve dans Affinity Photo, automatiquement, Develop Persona va faire une correction d'objectifs, qui se trouve ici, les objectifs. Il va corriger la distorsion, éventuellement le vignettage, la réduction de l'aberration chromatique, ainsi de suite. Toutes ces corrections sont liées à un objectif précis par rapport à un boîtier et une marque. Donc on se rend compte ici, le profil d'objectif, ici je n'ai rien. Donc mon objectif, c'est un Tamron 70 180 f8 pour Sony. Je vois, il n'est pas là. On va aller voir dans la liste, dans le moteur de recherche, on peut aller voir si mon Tamron existe. Donc il y en a quelques-uns. On voit bien que le SPA 70 180 n'existe pas. Depuis la dernière mise à jour de Affinity Photo, ce profil n'a pas été rajouté. Donc le moyen pour rajouter cet objectif, c'est d'aller télécharger une base de données de correction d'objectifs. Alors cette base de données, vous allez pouvoir la retrouver sur le site Lensfun. Je vais vous mettre, je vais vous montrer les liens dans la description. Vous tapez dans Google Lensfun. Vous allez sur le site. Alors vous allez voir que les dates ne sont pas à jour ici, les dernières nouveautés. En revanche, les profils d'objectifs sont mis à jour très, très régulièrement. Donc pour aller télécharger les profils d'objectifs, on va aller ici sur ce lien là, voir le projet. On arrive donc sur le site de projet. Et toutes les bases de données se trouvent dans le répertoire Data, DB comme database. Et ici, vous avez l'ensemble des correctifs d'objectifs et boîtiers. Vous voyez les dates de mise à jour. Il y en a qui datent de plus de 6 ans, donc de 5, 5, 7 jours. Ah oui, c'est très souvent mis à jour. Alors pour télécharger cette base de données, on va revenir sur l'ensemble du projet. On va aller dans le code, télécharger le zip. Il suffit de télécharger le zip, ce que j'ai déjà fait. Le zip est là. Vous le dészippez. A l'intérieur de votre répertoire qui a été dészippé, on va aller dans le data, DB. Et là, on a l'ensemble des fichiers, les mêmes fichiers que nous avions là. L'ensemble des fichiers de correction d'objectifs. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais tout sélectionner. Donc pour tout sélectionner, vous cliquez sur le premier fichier. Vous allez à la fin. Le dernier fichier, c'est celui-ci. La touche MAJ ou SHIFT. Vous cliquez et il a sélectionné l'ensemble des fichiers. Donc on va rajouter tous ces fichiers-là, de correction d'objectifs, dans la base de données d'Affinity Photo. Donc pour ce faire, on retourne sur Affinity Photo. On va aller dans édition, préférences. Alors là, je suis sous Windows. La préférence est dans un autre onglet sur Mac. Donc on va aller dans préférences, général. Et tout en bas, vous avez les profils d'objectifs complémentaires. Donc on va cliquer sur le bouton qui se trouve ici pour ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. On voit que dans le Lens Profil de Affinity Photo, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun fichier, puisque la base de données d'objectifs d'Affinity Photo se trouve dans un autre répertoire système d'Affinity Photo. Donc ici, dans ce répertoire-là, vous allez pouvoir charger autant de profils, d'objectifs que vous le souhaitez. Donc on va aller chercher nos fichiers que nous avions sélectionnés. On clique gauche souris et on va les copier dans le profil. Voilà l'ensemble des corrections d'objectifs par marque. Vous voyez, il y a du Nikon, du Sony, du Leica, du Tamron, du Sigma, sont dans le répertoire Lens Profil. Donc on retourne sur Affinity Photo. Je ferme ma fenêtre. Là, je vais être obligé de relancer Affinity Photo pour qu'ils prennent en compte les profils d'objectifs que j'ai rajoutés. Donc là, je clique sur annuler, annuler ma correction développement. Oui. On relance Affinity Photo. Donc là, je m'ouvre à nouveau la photo. On est à nouveau dans le Développe Persona. Je suis dans les réglages basiques. Objectif. Et là, avec mon objectif, le Time Run 70-180 a été rajouté dans la base de données. Donc automatiquement, il a fait déjà une petite correction. Donc ce n'est pas un objectif avec une grande correction à 70-200. Si je décoche la case là, on va voir la différence avant, après, avant, après. Il a fait également la réduction d'aberrations chromatiques qui est liée à cet objectif. Après, on ne voit pas grand chose parce que l'aberration chromatique, il faut vraiment zoomer. Et là, il n'y a pas tellement de contraste entre les couleurs. On peut éliminer les franges et ainsi de suite. Supprimer le vignettage. Donc je peux supprimer le vignettage, vous voyez là, avant, après. Et on peut régler également le post-cadrage, le vignettage du post-cadrage. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment rajouter un objectif dans la base de données d'Infinity Photo. Alors tous les objectifs ne sont pas encore dans la base de données de LensFun. Si par exemple, j'ouvre une autre photo prise avec un autre objectif, un 150-600 toujours sur un Sony. Il est resté sur mon Tamron alors que je suis sur un Sigma 150-600. Donc si je vais sur Sigma 150, j'en ai quelques-uns. J'en ai un ici et c'est pas tout à fait le même. Là, je suis en DGDNOS et là, je suis en DGOS. Alors si je clique dessus, il va malgré tout faire une correction. On va voir si l'aberration chromatique, il va changer quelque chose. Mais ça ne va pas vraiment être les bons correctifs par rapport à cet objectif spécifique lié à un capteur Sony. Ici, c'est le 7R3. On va le laisser travailler. Voilà ce que je voulais vous montrer pour rajouter des corrections d'objectifs dans l'Infinity Photo si vous utilisez le Développe Persona pour développer vos photos. Alors le problème de Développe Persona, contrairement à d'autres logiciels de développement comme Lightroom, c'est qu'il est destructif. Si je fais développer, donc là, il y a eu quand même pas mal de corrections. Donc je remets ma correction d'objectif. Je développe. Et vous voyez qu'ici, ma photo d'arrière-plan, donc ma photo d'origine, aucun réglage n'a été rajouté. Donc si j'enregistre tel quel, je détruis en quelque sorte ma photo, même si mon RAW reste sur mon disque dur, je ne peux pas revenir sur la réglage. Il va falloir que je clique sur Développe Persona à nouveau pour refaire des réglages. Donc si, par exemple, j'augmente volontairement la distorsion, c'est volontaire, je développe. Donc on voit que ma photo a été modifiée. Je reviens dans Persona. Vous voyez, il est revenu à zéro. Donc il n'a pas conservé du tout les données. Donc ça, c'est le problème de Développe Persona d'Infinity Photo en espérant qu'ils améliorent le système. Voilà pour ce qui est l'ajout de profils d'objectifs dans Infinity Photo. Merci de l'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada